Spécialisée dans le domaine de l'immobilier, Nadia Aracidibé est présente ce jour dans la commune du Plateau pour échanger avec des structures étatiques pour le développement de ses activités. J'ai appris beaucoup de choses, il y a des informations que je ne savais pas. Déjà le GPME, une structure, le fonds d'accompagnement pour les PME que je ne savais pas, qui pourrait garantir des entreprises auprès des banques. Nous sommes à la sixième édition de Business to Government, encore appelée B2G. Une tribune de rencontres et d'échanges entre le secteur privé et l'état de Côte d'Ivoire sur les réformes et les opportunités économiques. Pour cette édition, elles sont 38 structures étatiques. Il est important pour nous de sensibiliser davantage les pouvoirs publics sur le fait qu'il existe une loi qui protège les auteurs, les interprètes, les producteurs et sur le fait que chaque utilisation publique d'une oeuvre doit donner lieu préalablement à une autorisation et un paiement de rédivance. En plus de ce Business to Government, le comité de concertation état-secteur privé lance également le réseau de ses points focaux. Un outil d'animation du dialogue qui implique l'ensemble des parties. Les points focaux sont le premier maillon qui anime le dialogue entre l'état et le secteur privé. Au niveau du secrétariat exécutif, nous nous traitons les préoccupations du monde de l'entreprise. Et pour traiter ces préoccupations au quotidien, nous avons besoin de ces points focaux que nous avons mis en réseau. Maintenir un dialogue franc et constructif à travers le comité de concertation état-secteur privé demeure une priorité du gouvernement afin d'instaurer un climat de confiance propice au dynamisme de notre économie. Cette écoute permanente du secteur privé et des entreprises doit se refléter à tous les niveaux de l'administration publique. Le réseau des points focaux du comité de concertation état-secteur privé regroupe les acteurs des structures de l'administration publique, les organisations professionnelles et consulaires, la société civile, la presse, le secteur privé et les missions diplomatiques. Le secteur privé en cours de l'administration publique.